Salut Youtube, bonsoir, bonsoir et bienvenue, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Fallout, premier du nom. Lors du dernier épisode, nous avons visité le sympathique Blade, appelé communément le Cimetière, et nous avions récupéré quelques kits auprès des écorcheurs, des Razor Blades, dont la chef avait mystérieusement disparu. Après renseignement pris, c'est complètement un bug du jeu. Donc on va gérer la situation nous-mêmes, puisqu'a priori elle réparaitra quand on aura fait un petit peu le carnage dans les Blades d'à côté. On n'a pas visité la partie ouest non plus, et j'aimerais bien trouver un médecin pour soigner mon addiction au stimulant, qui s'indique par ce petit steam à gauche. Au cœur de la ville se dresse une grande bibliothèque fortifiée et restaurée, dont l'aspect menaçant a pourtant quelque chose de gracieux. Tu ressens une sensation de paix. C'est utilisé par les disciples de l'Apocalypse, très bien. Qui sont ces gens ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites là ? Tu n'es pas d'ici, qui es-tu ? Je m'appelle Fade. Si je puis me permettre, que fais-tu au cimetière ? Dis-moi d'avoir quitté. Très bien, d'accord. Je m'appelle Katia, mais qu'est-ce que ça peut te faire ? Pourquoi es-tu si farouche ? Écoute, 90% de cette ville sont soit violeurs, meurtriers ou voleurs. Je suis une voleuse et tu peux plus t'olèrer de quelqu'un de poli, alors ça m'a fait réfléchir, ok ? M'appelle sur l'instinct de suite sur le bise, si tu veux. Oui, je comprends que du coup tu es un petit peu méfiante. Je ne suis pas DC, alors genre dans aucune étroite de catégorie. Très juste. Alors qu'est-ce que tu veux ? Je peux te poser des questions. Peut-être. En tout cas, tu n'es pas une de ces crapules qui traînent dans les bandes. Qu'est-ce que tu veux ? Je voudrais savoir plus sur le cimetière. Les écorcheurs, on sait qui c'est, les contrebandiers aussi, les disciples, on sait pas. Les disciples d'Apocalypse forment un groupe qui prêche la paix. Ils vivent dans une grande bibliothèque près du centre du cimetière. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas encore été anéantis. Ce sont de piètres guerriers et ils ne connaissent rien au monde extérieur. De part ça, ils sont polis et bien élevés. Je sens que tu es heureux. Je suis originaire du sanctuaire, mais c'est une ville trop ennuyeuse à mon goût. C'est au sud du cimetière, mais bien avant la cathédrale. Il nous arrive parfois de lire du commerce avec le centre. Qu'est-ce que tu peux dire sur la région autour ? Le cimetière est un endroit plutôt hostile. Je n'ai jamais eu l'occasion d'en sortir, mais je suppose que je n'aurais pas hésité si j'avais pu. Voyons, au sud d'ici, tu es la cathédrale où vit une sorte de secte. Mais je préfère ne pas m'en approcher. Il s'y passe des choses terribles. J'ai aussi entendu parler d'un endroit où on fait des affaires. On l'appelle le centre. Des caravanes en viennent autour d'un autre, mais je n'y ai jamais été. Ok, merci. Alors, mon cimetière doit pouvoir la recruter, mais... Ça ne m'intéresse pas trop. Je n'ai pas envie de faire avec Amber. Merci, tu peux me donner des précisions sur votre culte ? Oh, les hippies. Mais ça marche. Et qu'est-ce qu'ils ont les enfants de la cathédrale ? Mais quelqu'un qui leur disait simplement disparaît. Leur Dieu noir n'est pas ce qu'il semble. Crois-moi. C'est un instinct. On a vu Morpheus et le Nightkin, et ils ne ressemblent pas comme des paix-makers pour nous. Les hôpitaux et les messages de paix font les attraques, mais on sait qu'il y a des vins là. Tu as des indices ? Un nombre de nos spies ont vu le Nightkin venir en et en dehors du temple des enfants. Quelque chose important est là. Hum, je rapporterai tout ce que j'ai entendu. Bon, nous pouvons utiliser toute information. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres que tu voudrais demander ? Prends, et je vais répondre si je peux. Est-ce qu'il y a d'autres choses à m'apprendre au sujet des enfants ? Vous avez probablement vu leurs hôpitaux autour. Ils prient de la paix, mais il y a quelque chose qui est très mal avec eux. Nous devons découvrir ce qu'on peut. Je peux encore te poser quelques questions à le sujet. Sais-tu qui les dirige ? Morpheus est le leader des enfants de la cathédrale. Il est mal, et ce facteur doit être expôts. Ouais, très bien. C'est quand même pas très lourd comme argument de dire « il est méchant ». Les soupçonnes-tu de quelque chose ? Peux-tu m'aider à les enéantir ? Très bien, j'existe tout à l'heure pour moi. Très bien. Ok, ok, ok. Euh... Ok, toi. Un studio disciple de l'apocalypse. On a des mecs qui gardent des couteaux dans les glaciers, là, pourquoi pas. Ok, bon. Pas bien utile, tout ça. Un type d'apocalypse. Moi j'aimerais un médecin. Il y a des voyous. Des voyous ! Comment ça, j'ai pas d'armes ? D'accord. Le pistolet, on s'en fout. Voilà, le fusil. Le fusil à plasma. Et le gros... Et le gros fusil ! Voici un chasseur de primes très costauds avec un bouton en polir. Je m'appelle Christophe et tu es mon beefsteak. Très bien. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est pas des oignons. Ok, c'est bon. Là, je me promène. Ça va ailleurs, si je suis. Je sais pas si je lui dis un beignet, il va pas être content. On va rigoler un peu. Un beignet ! Ici, on aime pas trop ceux qui se la jouent ou des grampes. Je vais pas faire d'échange. Bon, d'accord. Tu ne sers donc à rien. Félicitations. Où est-ce qu'on pourrait se faire soigner ? Ah, la cathédrale, c'est ici. Où est-ce qu'on pourrait se faire soigner ? Ben, chez nous. À la maison. De toute façon, on est pas pressé. On n'a pas de deadline pour... On va peut-être pas se faire des rats au fusil à plasma. D'ailleurs, je pense qu'on peut-être même pas se faire des rats tout court vu le nombre d'experts qu'on a besoin. Alors, pop, 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 abri 13. Tu te sens mieux ? Ah, mais cool, on a guéri notre addiction. Du coup, on peut retourner le cimetière. Tout ça pour ça. Sanctuaire, entrepôt, centre-ville. On va se faire le sanctuaire. Si tu veux, on se fait les régulateurs tout de suite. Alors, on va essayer de se faire les régulateurs tout de suite. Sans parler au chef du cimetière, sinon il va devenir un peu foufou. Tu ferais mieux de ranger des armes pour que tu seras en ville. Ça se passe quoi si je te tire dessus à bout portant ? Mettons, dans la tête. Et je rate. Hum, 60 de dégâts. Tu m'as cassé le nez. Aouh, ça fait super mal. Ouais, d'accord. On coûte beaucoup de lancers, ça n'a pas été terrible. Ok, donc là, normalement, on va râler tous les régulateurs sur le dos. Et on va perdre pas mal de points d'action. Est-ce qu'il n'y a plus les régulateurs qui vont agir ? Est-ce qu'il y a plus les régulateurs qui vont agir ? Il y a des gens qui s'en prennent aux régulateurs. D'aurais-je déclenché un soulèvement ? Parce que là, si on les défonce, je pense qu'on va quand même se faire un bon paquet d'XP. Le fusil d'azère, normalement, avec ce qu'ils ont comme armure et tout, ça va être assez radical. Par contre, le problème, c'est que les tours de jeu sont très longs. Parce que c'est vrai que PNJ de jouer. Ouais. Bon, ils font quand même pas très mal. J'aimerais bien voir, est-ce qu'il était KO ? Parce que si il est KO, ça veut pas... Ouais. Ça veut pas dire... Ça veut dire qu'on n'a pas besoin, forcément, de le shooter tout de suite. Toi. 48. T'es encore vivante. Félicitations. Est-ce qu'on ressentirait pas l'autre flingue qui fait plus de dégâts et qui nous permet d'agir un petit peu plus souvent ? Parce qu'après, on commence à avoir un niveau correct en armes à énergie. Donc, le moment où on aura genre une Gatling laser ou un truc comme ça pour faire le ménage, ça va être assez efficace. Ok. Bon, en même temps, ils ont l'air de tirer un petit peu comme des Kijons, donc ça va. Il va falloir juste vérifier les cibles avant de tirer pour vérifier qu'on ne shoot pas un civil. Vu que c'est pas l'objectif de la manœuvre. Ils sont passés en mode Génocide. Bon, la plupart devraient se focaliser sur moi, donc c'est pas trop un problème. Ok, il y en a un avec les gros marteaux. Ok, j'ai pris un poids, même pas de dégâts, donc c'est cool. Oh ! Elle tire à l'arme. Ah, j'ai un bras invalide, ok. Tiens. Touchez. Non mais. Elle, c'est bien régulateur. Oui, allez, hop. Sérieux, j'ai raté. Donc, elle nous a défoncé un bras, Josette. Le Miles qui a été touché. Qu'est-ce que tu fous, la mode ? Ah oui, d'accord, ok. Ouais, donc du coup, j'ai eu un bras invalide à cause de l'autre avec ses tirs perçants. Et du coup, je ne peux pas utiliser mon fusil laser qui a besoin de mes deux mains. C'est une arme de deux mains. Et du coup, avec un bras en moins, c'est un petit peu tendu. Par contre, j'espère qu'on va pouvoir seigner le bras parce que ça voudrait dire qu'on ne peut pas utiliser les armes lourdes. Et j'aimerais bien, quand même. Ok, bon. Encore 32 points d'impact dans le cas pour l'instant, ce n'est pas trop grave. De mes séries d'une sorte de sortie. On meurt en plus. Heureusement, l'armure lourde, elle protège contre à peu près tout ce qui peut se palader. Bon ben, on peut les droits ici. Ah, 15 seulement. Désolé. Pardon. J'espère que du coup, tout le monde ne passera pas au style. Moi, il se sentie une chimie, c'était en train de prendre cher aussi. Bon, l'avantage, c'est que plus on passe de tour, il y a moyen de gens qui doivent jouer. Ok, petit coup de point qu'il ne sert à rien. La forge avec son flingue qui a raté. Ça doit bien être à nous, je pense. Si au moins, il est centré sur ce qui se passe, ce serait bien. Ah, Calibre retour. Toucher sans dégâts, c'est pas grave. Alors, déjà, on va exploser lui. Voilà. HF en moins. On va le recharger, puis on va dégonner. Mark Doman. 17 de dégâts, c'est pas terrible, mais ça va peut-être un petit peu le vacciner s'il approche trop. Ah, la pivée d'avoir perdu un bras, d'avoir un bras à péter, ça m'emmerde un peu. Je ne vous le cache pas, j'aimerais pouvoir utiliser mes armes lourdes. Mais il vous montrera sans pour l'instant. On a un petit pistolet qui fait le taf, donc... Tout le monde se met sur le régulateur. Ok, toucher sans dégâts, encore une fois, l'armure, elle fait vraiment le café. L'Oriane, elle prend. C'est la grosse émeute. On va essayer de sauver la forge, comme il ne peut servir. Résistance, monsieur. Tiens, 95 dans les yeux. Dans les yeux. Il faut viser les yeux. Miles, il s'est fait toucher, mais ça va. Ils sont en train de le tabasser à l'heure qu'il est au sol. Ouf, Miles, il pique. Les deux armes en métallique, qui vous êtes quand même bien de mire. Et comme il est au tricone, il y a la main nue. Ça ne sert pas à grand chose. Bon, désolé, la forge. Ça ne vaut pas de dégâts. Alors, toi. Fais dodo. Et toi, là-bas. Pareil. Bon, on commence déjà pas mal à simplifier la situation. Il est custom-made, mine de rien. Il a encaissé quand même pas mal de coups. Et le marteau, ça fait mal en général. Désolé, je me sers à boire en même temps. Touche et son dégâts. Il a fusil d'embuscade. Il a tué quelqu'un. Le salaud. Alors. Le 75 se tente. Lui était mort. Est-ce qu'on se fait lui ou celui là-bas ? Lui là-bas. Ah, t'es dommage. On est quand même entouré d'une petite foule de cadavres. Dommage, Miles, il a beaucoup de points d'action, mais il n'a pas touché grand-chose. C'est un lancé tout pourri. C'est un lancé tout pourri. Oh, mais oh, c'est très impoli. Voilà. Ah, ça va pas. Ah, t'as survécu. Donc, on va le faire soigner de l'autre bras. Bon, il reste ces deux-là qui sont une menace directe pour moi. Ah, ils ont tué celui-là, donc c'est bien. Et il reste les trois autour de l'Oriane, là, qui sont vraiment embêtants. Si tout veut bien, ceux qui sont dans mon coin ne veulent plus faire mon feu. Moi, j'aurais quand même pris quelques dégâts, mais rien de bien dramatique. Ouh, il fallait que j'utilise ça pour prendre 15. Non, les jeteurs, ouais, c'est fait. C'est éclaté, ça c'est fait. Ouais, prendre des coups de poing, mais c'est pas très efficace. Touchez sans dégâts, donc ça c'est bien. Hop. Toujours pas. Très bien. Ce qui m'intéresse, c'est surtout lui. Donc je crois qu'on a un bon steampack. Qui va faire du bien. Touchez sans dégâts, là. Bon, enfin, c'est en venir en bout, quand même. J'ai l'impression que c'est un concours de chatbot qui sont là en train de m'y faire. Arrêtez d'utiliser les couteaux de lancers. Vous savez pas y s'utiliser, vous êtes mauvais. La greuve Lauriane est en train de se faire démonter. Euh, ouais. Touchez au ventre, mais sans dégâts. Toujours de goût. Mais il est résistant, là. C'est dur à cuire de la bande. À un moment, il va falloir que je se regarde quand même dans le combat. Ça serait bête de se faire tuer. Oh là là, il se touche entre eux et tout. C'est le bordel, là-bas. Touchez sans dégâts. Ça va garder avant de... Avant de décéder. Alors, toi, c'est fait. De là-bas, c'est trop loin, là. Ce qui est bien, c'est qu'ils échangent les coups d'ours, les jetons, sur eux. Il n'est pas encore à portée. Est-ce que ça se prend, cette distance de 52? Oui, oui, ça se prend. Hum, hum. Ah, lui, il s'est rendu compte qu'il avait un copain avec qui jouait. Je me suis tenté de lui éclater la tête. De façon radicale. Des olo. Ça fait deuxièmes morts par tiramis. Non, toi, tu as un pistolet, mais tu as décidé de m'attaquer au corps à corps. C'est bien brave et un petit peu stupide. 16. Beaucoup trop. 52, ça pique. On va pouvoir approcher de 4. Recharger, tirer, sur les gars. Bon, là, tu vas se faire passer à tabac au sol, tranquillou. 1345, oui, c'est qui qui m'en veut. Il y a encore du mouvement. Ah, là, là, ben, ok. Viens, tu veux. Oh, tu peux pas être hostile, Raoul. Alors certes, j'ai massacré la moitié de ta population et j'ai fait deux tiramis par accident. Ça arrive. C'est le lot commun de tous les héros. Bon, ben, déso. Alors, parce que si je lui tire dessus, toute la population va m'en vouloir. Alors, est-ce que je peux me barrer, tiens. De toute façon, si je me barre, il va me lâcher la grappe. Ok. Dans tous les cas, est-ce qu'on a une trousse de médecine ? Ça m'arrangerait bien. Évidemment que non. Ben, du coup, on va quand même essayer de se faire médecin, parce qu'on a un bras d'estropier. Ouais. Donc, on va utiliser la compétence médecin qui permet de réparer ces morceaux. T'es soin, reste sans effet. Toujours pas. Oui. On a guéri 8 points de impact, mais... Mais on est toujours estropiés. C'est embêtant. Je suis pas pressé. 6 points. Bon, c'est bien parce qu'en même temps, on se soigne. Donc, un bout de force. Du coup, le pipe brûle jusqu'au midi. Hop. Est-ce qu'on peut réessayer ? Ah, il va falloir attendre une journée. Minuit, midi. Enfermé dans cette cave. 8 points. Et on n'est plus estropiés. Parfait. Du coup, on peut réutiliser ça. Mais ça, c'est bien. On a combien ? 159 000. Donc, encore le temps, on va monter l'XP. Mais on rencontrera au peu tard des gros méchants qui sont ces... Raoulita, elle est pas apparue. Bah, je suis désolé, mec. C'était pour la bonne cause. Mais voilà. 155 caps. Mais, je suis surchargé. Bon. Et du coup, il me semblait que la cheffe des Razorblades était censée arriver. Mais tant pis. Et s'il revient ? Je suis content que je lui ai fait tous les régulateurs, il me semble. Sauf erreur de ma part. On dirait bien. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. On a de quoi faire. On a la requête sur les enfants dans la cathédrale. De toute façon. Et ça va être marrant. On va sortir de la zone, du coup. Rejoindre la carte du monde. En route pour la cathédrale. Un voyou, un zombie, des éclaireurs des disciples, un enfant qui s'y croit vraiment. Bon sang, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux de cet endroit ? T'es sûr qu'à l'enfer, crapule ? L'autant crède, comment ça va ? Où puis-je trouver le maître dans l'enfer, pauvre de toi ? Ok, très bien. Très utile. Un chantre des enfants, un adolescent. Bonjour, la vision du maître m'a ouvert à la vie pour la première fois. Puis-je partager mon histoire avec toi ? Où puis-je rencontrer ce maître ? Le maître est partout. Le maître est omniprésent. Admire cette paix et cette unité. Tu es où ? Je suis à la cathédrale. Le lieu où on m'a demandé d'enquêter sur les étranges agissements des enfants de la cathédrale qui tiennent les hôpitaux, mais qui semblent trempés dans des affaires louches. Et du coup, nous allons essayer de voir ce qu'il se passe. Sœur Francis. Salut, je suis en méditation. T'avais pas remarqué ? Je peux t'aider ? Ça te dirait de partager avec moi tes méditations préférées ? Oh, je pourrais, mais ceux qui passent par le programme de servitude valent tellement mieux que moi. Leur esprit est bien plus tourné vers le maître. Peut-être qu'après transformation, je m'améliorerai. Bon, excuse-moi, je dois reprendre ma méditation. C'est un secte que tu as déjà anéanti dans une autre ville. Exactement. C'est des espèces de... Mecs un peu chelous. Je l'ai un petit peu défoncé. Un petit peu. Ouais, qu'est-ce que tu as à vendre ? Nous avons des tas d'objets pour te rappeler ton passage à la cathédrale. Ses souvenirs sont assez chers, tu comprends ? Et j'espère qu'ils vont des petites tourètes à mon plastique. Une fleur. Allez, je te prends une fleur souvenir. Et c'est déjà pas mal, parce que je veux plus que t'as. Est-ce que je peux te refier des trucs ? Tiens, je suis un peu trop chargé. Piste de la plasme, j'ai plus besoin. 2900, j'espère que tu l'as et une. Ouais, non. Oui, oui, on se fait... Du coup, aujourd'hui, on se fait du cultiste. Est-ce que le sac à dos m'empêche de me permettre de transporter plus ? C'est la question que je me pose, en fait. Charge 225. Les charges max... 225, bah d'accord. Donc non. Donc on devait rencontrer Sir Laura. Devant toi se trouve un ordinateur Mac 4. Est-ce qu'on peut utiliser notre Science dessus ? Les motifs de couleur étrange apparaissent à l'écran. Ok. Tu vois les Docteur Woo ? Avec sa cabine téléphonique bleue, peut-être. C'est quoi ton problème ? Toute de piaf, je vais peut-être bien t'endormir. Ça arrive souvent d'endormir les jantes au biaf ? C'est ce que les deux nœuds préfèrent. Je leur donne parfois des stimulants. Personne n'écoute le Docteur Woo. T'es des nullards. Bon, tu veux que je m'occupe de toi ? Euh, bah vas-y, répare. Faut toujours te soigner ou te réparer, imbécile. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il me semble que ça va voir. Ah non. Très bien. Merci de ton absence d'aide, Docteur Woo. Voici le lâcheur des enfants. Ah, on crie comme une londesse. Il est calmé, lui. Il est nerveux, le Docteur Woo. Mes quartiers ne sont verts à ceux qui n'ont pas été sacrés. Je dois te demander de sortir immédiatement. Euh... La musique est bien. Ouais, la musique est un peu stylée. Je voudrais te poser des questions sur le sacre. C'est pas bon travail, va-t'en, maintenant. Bon, ok. Relou, il est enfoiré. Un membre imposant des enfants. Tu veux causer à Tony ? Pas de problème. Mais si j'entends le mot lourd, je te descends. Euh... Je veux parler au responsable. C'est Morpheus. Il reste là-haut, il ne descend que pour faire ses sermons. Il n'en fait plus trop, d'ailleurs. Il est intelligent et c'est un fonceur. C'est tout ce qui compte. Va le voir toi-même. Très bien, on va parler au Morpheus. Peut-être qu'il nous proposera une pilule. Ouais, alors moi, je veux bien monter. Mais si on ne me permet pas de passer, ça va pour le faire. Passe partout. Sinon, il y a peut-être un autre moyen de passer vers Morpheus. Tu vois, ça va être long si j'essaie de crucheter le truc. Vu que je ne suis pas très agile. Ah, il y a Laura qui est ici. Du coup, elle va nous aider. Vu qu'elle, c'est un agent infiltré des disciples de l'Apocalypse qui sont les ennemis des enfants de la cathédrale. Tu as tué Laura ? Je suis sûrement. Tu veux quelque chose ? Nicole, je suis très désolée. Je ne crois pas que je ne connais personne par ce nom. Je suis désolée, je ne sais pas. Follue-moi à un endroit où on peut parler. Suivons Laura. Et là, ça va être relou. Il y en a un de vous deux qui va devoir céder. À la dégonfle, Laura l'a vaincu. J'ai quelques questions à tous les exécutifs. J'ai quelques questions à tous les exécutifs. Quelles sont les intentions des enfants ? Les enfants sont réunis d'hospitales partout sur le place. Je pense qu'ils sont essayés de trouver des gens à les confier. C'est le salaud d'humaniste. Ça marche. C'est sûr qu'il y a de ça. Je veux dire, les gens se plongent à leur chambre. Je ne peux pas voir, c'est un faux. T'es sûr qu'il y en a eu une ? Pour une chose, les gens semblent de disparaître un peu autour de là. En tout cas, le nombre de nightkins est lentement augmenté. Je ne sais pas. C'est ce que tu sais sur le night. Non, pas beaucoup. Les enfants le worshipent. Et parfois, une grande vision de lui apparaît dans la main nave de la chambre. Il n'existe pas. Sans doute, c'est une sorte de l'autre projecteur. J'ai beaucoup en sciences et en intelligence. Où ça va ? Tu sais où se trouve la clé ? C'est de me montrer la porte maintenant. Je vais poser d'autres questions quand même avant. Est-ce qu'il y a une entrée secret de Sanctuaire d'Eglise ? Ouh là. Ouh là 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 là. Bon, on va le suivre. Elle va nous montrer l'entrée. Des sous-terrains du sanctuaire. Nous allons enquêter sur ce culte aux allures fort étranges. Surtout, tu te presse pas, Josette. J'ai tout le montant. Quelqu'un avec les points. Yes. On va pouvoir aller voir Morphéus. Ok. Bon, allons voir Morphéus. Non, le grand fort est robuste. Ça doit être lui. Ça serait pas un peu un super mutant, Isis ? Genre les mecs, ils ont des super mutants chez eux, quoi. Ils ont des super mutants vénères chez eux. Je crois que les gens en sont pas contents. Ça, c'est marrant par contre, les disciples, ils aiment pas trop le fait que les ténébreux, ils foutent la merde. C'est Dane, l'autre. D'accord. Il a fondu. Du coup, Dane, il a l'air hostile aussi. Voilà. On peut remercier nos amis qui nous ont aidés. On peut pas la prendre. Est-ce qu'il y a des trucs dont je peux me débarrasser ? Les petites cellules d'infusion, j'en ai plus besoin. Les zolo disques, je vais les garder, ça peut servir. On va aller plus loin. Le sac à dos, il sert à rien. Ça servira, vous allez voir. Pourquoi ils passent en hostile ? Parce que je pense que les super mutants, ils sont pas censés montrer qu'ils sont là. Et du coup, comme je suis un petit peu un mec... Comme je suis un petit peu un intrus, je suis pas vraiment un intrus, mais je pense qu'ils ont pour conseil de ne pas faire dans la dentelle. Et ça a l'air de surprendre, même les mecs des enfants de la cathédrale qui ont décidé de les dégommer. Bon, l'avantage, c'est que le fusil laser, il fait le taf. J'ai pas trop fouillé pour voir ce qu'ils avaient comme arme, tiens. Après, j'ai plus trop de place pour porter les trucs, donc même si j'ai une Gatling ou tout comme ça. 29. 35. Ça fait de l'XP. Visiblement, les éclairs armes sont très très loyaux. Je sais pas pourquoi, mais ils le sont. Ok, lui, il avait l'unce-flamme. Lui, il avait une Gatling ancienne et des grenades. Alors, je sais pas pourquoi ces mecs-là, ils ont décidé de me suivre spécialement, mais... Ah oui, non, c'est des... Je suis con, c'est des disciples de l'apocalypse. C'est pas des... C'est des mecs qui m'ont amené ici. C'est des alliés de Nicole qui voulaient que j'enquête sur eux. Donc forcément, quand ils étaient ébriens, ils me voient arriver, ils aiment pas trop. Parce que je suis avec des mecs qui sont un peu leurs ennemis jurés. J'avais oublié ça. Les flingues, on s'en fout. Les électroniques, on s'en fout. Les sciences, on s'en fout. Ouais, électroniques, je vais prendre quand même. On va passer un petit peu de lecture tranquillement. Donc là, on apprend beaucoup sur l'apparition. On apprend de nouvelles méthodes de soins. Ok, il y a encore des ténébres ici. Il y a celui qu'on cherchait là. Ah, il a survécu. Ça, s'il meurt avec un coup de couteau, c'est ridicule. Alors, lui, il a un lance-flamme, visiblement. Lui, il a une gatling. Et le chef de cette charmante église a un fusil. Ça fait une copine en moi. Oui, c'est le moment de tuer quelqu'un quand même. Ok. Parce qu'eux, ils vont commencer à tirer dans le tas. Et ça a fait très... Très mal. Ouais, on a tué les gens des enfants de la cathédrale, on a gagné 1000 XP. 13 points de dégâts, coup de lance-flamme. Il a tué son chef. Oui. C'est pas très la délicatesse. Ouf, le triculard, il a survécu alors qu'il a pris une rafale de gatling dans la tronche et qu'il était directement ciblé. Ouais, par contre, je pense que là, il ne survivra pas à la prochaine. Moi-même, je pense que ça va te piquer. 21 points d'impact. Et voilà. 122 de dégâts aux super mutants, ça pique. Du coup, c'est très bien. On a gagné 1000 XP en cours. Très content. Lui doit avoir les clés. Non, c'est pas toi. C'est lui que je veux. C'est pas toi, j'ai dit. C'est relou. Ça, c'est un super mutant. Ça, c'est toujours un super mutant. Non. Oui, alors si je pouvais récupérer juste le mec qui est mort, ça m'arrangerait. J'espère que c'est là. Peut-être dans son armoire. Non. Je m'en fous de l'éclairage editible. Ah, Morpheus, c'est bon. Des badges. Ça va être ça, donc j'ai besoin. Le super steam, je prends. Les munitions aussi. Ah, j'ai pas cette place. Tant pis. Le conteneur semble revrouillé. Qu'est-ce que c'est revrouillé ? Je ne sais pas. Je prends ça. Voilà. Et je vais me prendre un super steam, parce que là, j'ai quand même pris mes shamans. Voilà. On est à 70 sur 70, c'est très bien. On est bientôt au niveau 12, ce qui nous permettra d'arriver à beaucoup plus en armes à énergie. On va pouvoir utiliser notre kit de siroir rayé, que l'on vient de trouver. Malgré tout. On ne fait pas un effet. Comment ça ? On passe partout du fur-boyard. Un peu de coups de filet. On aurait dû garder le kit de crochetage normal pour les sévres normales et le kit électrique pour les sévres électriques. c'est pas dramatique tant pis on ne saura pas ce qu'il y a dans le coffre on n'a pas regardé ce qu'il y avait d'Ain je dois avoir de quoi déverrouiller on a un des deux symboles qu'on a trouvé sur le chef des enfants il n'y a pas utilisé sur la fenêtre il n'y a pas utilisé on déverrouille la porte ah je ne l'avais pas vu lui bonsoir voilà une petite fournue les critiques à l'armée énergie font extrêmement mal un sang de dégâts c'est assez radical ah bah du coup il y a le repâtre qui arrive c'est bien on va pouvoir les massacrer et après ça pourrait être la fin de l'épisode de toute façon je pense qu'il est en moitié à poil donc un grand coup de fusil laser ça va vite se régler on peut être qu'on aurait pu jouer l'infiltration ici on aurait pu on peut vider le combat aussi sinon ça va être interminable le grand chante le grand chante ah bon qu'est-ce qu'ils veulent d'où qu'ils sont non ? non non mais si je me ménagge de la porte oui je ne savais pas ce qu'il fallait on va faire un carnage de fusil laser ça va aller vite ils n'ont pas de protection quasiment vu à quelle vitesse on dégomme les super mutants ils ont peu de chances de survivre il me semble qu'il y a moyen d'avoir un fusil plasma amélioré mais je ne sais plus si c'est dans le 2 alors qu'il y a fidèle assistant de 54 n'était pas mort il y a un spectateur habituel qui vient de rejoindre le live dit bonjour à les gens bonjour un peu gros quand même je ne veux rien dire mais bon ça doit faire très mal ça aussi j'ai tué un enfant à l'air sévère alors lui il est mort il est mort bon il en reste plus que deux je ne pense pas que ça va me rapporter grand chose lâcher j'ai tué un enfant à l'air ok 1 500 quand même je prends qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai cru au moment que j'allais écraser ma sauvegarde j'allais dire NON du coup on est vraiment proche du niveau j'ai le super steampak qui est en train de me foutre des points de vie dans ma tronche ok alors un livre des sciences étagère tu prends le livre pour examiner puis tu remets rapidement en place l'étagère semble particulièrement robuste c'est possible de remettre cet objet d'accord ok j'en ai fait est-ce que c'est le deuxième symbole qui doit être court d'utiliser ? non je sais de se débarrasser un petit peu de notre bordel je sais pas que ça pèse rien quand même non ça pèse rien ouais ouais je me dis que je suis avec ces données de ma charge un livre des sciences j'ai même pas pu ramasser je pense bon bon j'ai dégommé un peu tout le monde les meubles l'a bien bloqué on a peut-être dû tenter infiltration discrète il y a peut-être l'aura qui pourrait nous en dire plus on a pas tué tout le monde et ça c'est bien je pense qu'il va passer au style oh non où est-ce que tu peux trouver le maître ? on va danser sort bien tu veux chantonner un quantique avec moi ? euh où puis-je trouver le maître ? il se trouve à l'endroit au moment où tu tient dans le moins je dois remettre bon je m'aide pas beaucoup il y a une femme je te connais de réputation puis-je faire quelque chose pour toi ? comment deviens-t-on un initié ? tu devrais passer quelques semaines à méditer et à jeûner ici ensuite rencontrer un des anciens ou tu pourrais te porter volontaire pour travailler ? euh quelle ancienne je dois rencontrer ? il y avait Dickon Olivier non il est parti maintenant mais le père Pinochet non il est plus disponible j'hésite à te citer la chair mais c'est le seul qui reste maintenant eh bien j'espère que je trouverai un moyen bonne chance ouais mais la chair il m'a envoyé péter j'espère que j'ai trouvé cet endroit intéressant oui 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 le remettre tout ça on répète ça c'est la même chose je sais moi aussi j'ai tendance à faire ça lorsque j'ai rien de spécial à dire à plus tard dans la meuf qui est au courant qu'elle avait un PNJ quoi J vaut mieux au niveau des tentes ok bon je suis pas sûr qu'on se soit beaucoup facilité la tâche euh chez la chair il y avait rien de spécial ou sur le corps de la chair de l'alcool ok alors la robe on s'en fout sur francis la chair il a quoi il a un badge comme ça et une robe ça va se trouver en sous-sol de m'y avoir un truc que j'ai raté bibliothèque en bois et bah toi qui es-tu qui fait du ici euh j'ai un message de Morpheus pour le mettre Morpheus n'arrivera jamais en mission une crampule de ton espèce et tu te calmes tout de suite non mais oh les gens sont mal polis est-ce qu'il y avait d'autres méchants je crois pas d'avoir vu ah oui ah ah il y a ce genre de bestioles là et du coup on va se les faire et on va arrêter l'épisode au rayon bestioles dégueulasse on va commencer à rencontrer du monde le flotteur il y a un centaure derrière j'ai vu 66 dégâts c'est pas mal grillé animal du maître a été tué et un centaure 23 21 il nous a touché sans dégueulasse c'est bien des clodasses donc visiblement les enfants de cathédrale cachent des choses dirons-nous étranges dans leur souterrain 930 xp on peut récupérer un nouvel atout ce qui nous permettrait de monter en arme à l'énergie encore plus vite j'ai bien envie de faire ça l'étranger mystérieux c'est pas grand chose on peut avoir du paire en plus pour les jihadis donc c'est pas mal bon on va se prendre atout on va se prendre arme à l'énergie approach 142 en arme à l'énergie est-ce que ça sera suffisant on va se monter en discours j'aimerais bien vous montrer plusieurs choses on va se monter en médecine vu qu'on avait cet effet mutilé la dernière fois ça nous servira toujours ok nous voilà dans une grande caverne il y a des bécioles bizarres des super mutants et décidément les enfants d'un cadran ne sont pas qui ils semblent être mais ça nous découvrirons la suite dans le prochain épisode à partir de quoi je te dis à la prochaine youtube n'hésite pas à regarder la suite tu risques d'en apprendre beaucoup fais ce que tu fais avec tes vidéos et des bisous au revoir